Musique Salut ! Regardez ce que j'ai trouvé au bord de la plage. Oh, c'est quoi ? Cela ne ressemble en rien à ce que l'on connaît sur Terre. D'où ces objets proviennent-ils ? Quelle est l'origine et la composition de cette étrange matière ? Intrigués par cette découverte, notre équipe de chargeurs s'est emparée de l'affaire. Musique Sous-titrage ST' 501 C'est quoi le plastique ? Le plastique, c'est avant tout une chaîne de carbone et d'hydrogène. Au début du 19e siècle, les plastiques étaient fabriqués à partir de polymères naturels modifiés chimiquement, comme la cellulose qui était alors extraite du coton ou de la pulpe d'arbre. Au début du 20e siècle, le plastique est devenu intégralement synthétique. Considéré comme un produit de luxe, il s'est banalisé pour se substituer à beaucoup d'autres matières. Dans les années 1960, c'est devenu un produit jetable, à usage unique. Emballage, lingette nettoyante, protection hygiénique. A peine utilisé, il finissait à la poubelle, voire au caniveau. Ce n'est que dans les années 1990, qu'un navigateur américain, Charles Moore, découvre dans l'océan Pacifique un immense amas de déchets de plastique flottant et stagnant à la surface de l'eau. Cette concentration de déchets plastiques s'étend sur plus de 3,4 millions de kilomètres carrés, soit six fois la superficie de la France. Ces îles de déchets se concentrent dans deux zones de convergence, dans le Pacifique Nord. Sous l'effet de courants maritimes circulaires, les déchets plastiques s'accumulent dans les gires et n'en sortent jamais. En effectuant des recherches poussées, notre équipe de biologistes hors pair a découvert l'ampleur du désastre écologique occasionné par le plastique sur la planète au XXIe siècle. Près de 8 millions de tonnes de déchets plastiques déversés chaque année dans l'environnement, s'accumulaient sur les plages et dans les océans. Les animaux marins confondaient souvent les plastiques avec leurs proies, comme les tortues qui prenaient le sac plastique pour des méduses. Que provoquaient cette ingestion ? Lésions de tubes digestifs, intoxication et impression de satiété. Bref, ces animaux finissaient par mourir d'anémie ou d'étouffement. Même décomposés et invisibles à l'œil nu, ces déchets plastiques restaient une menace. De nombreux cétacés et mollusques n'arrivaient pas à se nourrir en filtrant l'eau de mer et mouraient également dans cette soupe de plastique. Mais ce sera une gruladine bien fraîche, sans plastique. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada